Bonsoir à tous, j'ouvre ce conseil du lundi 11 mars 2024. Donc, les pouvoirs, nous excusons Sophie Pallu qui donne pouvoir à Benoît Lejeune, Alexandre Pigeonnier... Moi vite, moi vite Coralie, mes secrétaires de surjouer. Sophie Pallu donne pouvoir à Benoît Lejeune, Alexandre Pigeonnier donne pouvoir à moi-même, Lucie Clément donne pouvoir à Daniel Buisson, Thierry Lecoq donne pouvoir à Catherine Gaté, et Mathieu Pigeon donne pouvoir à Isabelle Nézé. Premier point, désignation des secrétaires de séance. Nous vous démangeons, comme habituellement, pour notre binôme qui fonctionne. Comme secrétaire de séance, Christelle Poirot et Isabelle Nézé, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Approbation des présentations, des délibérations. La dernière fois, au Conseil de janvier, nous avons approuvé le procès verbal du 13 novembre 2023. Nous avons rapporté le rapport annuel de l'année 2022 d'Eau en Valérie. Nous avons renouvelé la Convention avec le Conservatoire des espaces naturels de Normandie pour le Marais Nature Avenue. Nous avons voté l'achat de parcelles A135 pour les consorts, pas les consorts, pour les consorts, pernés, je vais dire, RD 613, le nom de la route de Paris. Nous avons voté des rétrocessions de parcelles rue Valais-Dune, rue Émilory et rue René-le-Bourgeois. Et RD 80. Nous avons voté la vente des parcelles ZB37 et ZB12. La vente de la parcelle A590, Jean-Claude. La vente d'une parcelle rue Georges-Témancheau, on va en reparler tout à l'heure. La vente d'une parcelle rue Despergris. La vente d'une partie de la parcelle AD40 pour la création du cabinet de kinésithérapie. Nous avons prorogé la promesse de vente. Nous avons voté le contrôle des poteaux et réserve d'incendie avec le syndicat départemental d'incendie et de secours. Nous avons renouvelé la mise en place de la carte achat. Nous avons voté le schéma départemental de la lecture publique et convention de partenariat. Nous avons modifié le règlement de la ruche. Nous avons pris des conventions pour l'accueil des loisirs avec les communes de Séné-Au-Vigne et Dénéville. Et la vente d'une parcelle aérienne. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2023. Donc, il a envoyé à tout le monde le procès-verbal. Avez-vous des remarques sur le procès-verbal du 18 décembre 2023 ? Je le soumets donc à votre approbation. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Et l'approbation du procès-verbal de la séance du 22 janvier 2023. Je n'ai pas le procès-verbal. C'était Mathieu qui était. C'est Mathieu. Oui, le compte de rédaction. Il m'appelle le temps de finir. Avant de débuter les ordres du jour de ce conseil, je réforme le conseil du décès de M. Christian Génion-Fricotel qui fut le premier adjoint de la commune de Moule de 1971 à 1995. Et en sa mémoire, je vous propose de faire une minute de silence. Merci de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc, point suivant, retrait et reprise de délibération. On a une demande de la préfecture. On avait mis plusieurs demandes dans la neige. Et finalement, la préfecture, après retour de différents éléments demandés, nous demande uniquement de reprendre la délibération pour la vente de la parcelle rue Clémenceau, dans la mesure où, sur la rédaction de la délibération, nous n'avions pas mis expressivement, vu l'avis des domaines. Donc, je vous propose, dans un premier temps, de retirer la délibération et de reprendre la même délibération pour la vente de la parcelle rue Clémenceau. On ne peut pas inviter la préfecture la prochaine fois ? Alors, je les ai eues ce matin au téléphone. Après, ils avaient demandé quatre retraits, mais en fait, il y en a un, où c'était une rétrocession, ils n'avaient pas compris que c'était une rétrocession. Donc, je leur ai dit, mais les délibérations sont rédigées de pareille. On avait quatre rétrocessions. Ils nous demandent, à l'avenir, quand on fera des ventes ou des sessions, des rétrocessions, de bien marquer l'avis des domaines, ça on le fait habituellement, mais de bien noter que la parcelle appartient au domaine privé de la commune ou appartient au domaine public de la commune. On va en reparler un peu plus loin parce que, justement, on va voter pas mal de choses. On va essayer de régulariser tout ça. Voilà. Donc, on va écrire ça exactement comme il faut. C'est vrai qu'avant, on ne nous demandait pas de mettre que c'était dans l'actif de la commune. Là, maintenant, il nous dit. Donc, en fait, c'est juste ça le problème. Oui, c'est juste ça. C'est l'écriture, c'est une écriture d'urbanisme qui s'en prie. Je suis en train de réfléchir. Oui, oui, oui. Vente et rétrocession, dans les deux sens. Donc, je vous propose de retirer la délibération concernant la vente de la parcelle rue Georges Clémenceau. Donc, c'est la numéro 10 de Louis 24, 020, 22, 10. Qui est con ? Qui s'abstient ? Je vous demande de reprendre le même texte de délibération en précisant bien, vu l'avis des domaines dedans. Qui est con ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point suivant. Suppression d'un poste d'adjoint. Madame Sylvie Salé, adjointe au maire en charge de l'administration générale des ressources humaines et de scolaires et de périscolaires, nous a fait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions d'adjointe et de conseillère municipale et communautaire. Nous prenons acte et nous la remercions pour tout le travail qu'elle a effectué depuis le début du mandat. La conséquence de cette démission, c'est que nous devons, un, supprimer un poste d'adjoint et revoter par une sorte de repyramidage l'ordre des adjoints. Et de choisir un nouveau délégué et un suppléant au syndicat d'eau au Port-Valès-du-Brun. Donc, avant de procéder au vote, avez-vous des questions ? Comment se fait-il que nous n'avons pas été avertis de la démission de Sylvie Salé ? Un petit mail au conseil, ça aurait été logique ? Écoute, on le fait habituellement au conseil, on ne l'a jamais fait pour les autres... Oui, mais comme il y avait deux mois, là, entre les deux conseils... On avertit au conseil municipal. D'accord. Ce qui fait qu'on l'apprend par les gens dans la commune. Mais ça, je... Ce qui est un peu dommage. J'ai le temps de parler, je n'ai pas ce pouvoir. Mais ce serait quand même mieux de l'apprendre par toi, par un petit mail, que par les oui-diers de la commune. Je note pour la prochaine fois. Le premier point, c'est la suppression d'un poste d'adjoint. Donc, je soumets votre délibération pour la suppression d'un poste d'adjoint qui est contre... Alors, question, pourquoi tu ne reprends pas un nouveau adjoint ? On a décidé en bureau de se répartir les délégations. D'accord, mais ça va faire énormément de travail à chacun. Plusieurs personnes travaillent encore. Mais pour l'instant, ça va. Écoute, on s'en sort. On n'a pas voulu remettre un poste d'adjoint. Et on a trouvé que c'était plus facile pour nous à fonctionner que de remettre encore quelqu'un dans la boucle. On a bien eu des bureaux qui fonctionnent bien. Donc, voilà, on n'avait pas envie de forcément de la casser. Donc, là, sur les... Alors, je soumets au vote. Après, je vais redonner dans l'ordre des délégations, comme on va être répartis pour information. Je soumets au vote d'abord. Donc, pour supprimer un poste d'adjoint, qui est contre ? Qui s'abtient ? Deux ? Alors, quatre. Pour le classement des adjoints de 1 à 5, repyramidage des adjoints, qui est pour... Qu'est-ce qu'il donne, le pyramidage ? Le pyramidage, c'est Daniel, Christelle, je ne fais pas de bêtises, parce que c'est un homme, une femme, un homme, une femme, sur la parité. C'est Stéphane, Sophie et Alexandre. Après, c'est l'âge qui compte. Et comme Stéphane est très vieux, c'est lui qui passe avant Alexandre. Voilà. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, pour les délégations, le scolaire, le périscolaire, pour l'instant, c'est le mois qui est repris. Tout ce qui est administration générale, une partie à Sophie Pallu. Et tout ce qui est ressources humaines, Alexandre Puchet, pour la partie ressources humaines. Et Alexandre, pour l'ARH ? L'ARH. Et tu as dit, une partie de l'administration générale, ça veut dire l'autre partie, elle est partie... C'est surtout qu'on a précisé ce qu'était l'administration générale, à la demande de la préfecture. En fait, dans la neige, on continuera à mettre l'administration générale, mais en termes de délégation, il faut préciser état civil, cimetière, élection, population... Oui, pour Sophie, c'était la com. Et donc, il nous faut choisir un nouveau délégué au syndicat, au Hors-Valais-Une, et un suppléant, pardon. Et donc, je proposais Sophie Pallu en tant que déléguée, dans la mesure où elle était déjà suppléante, et Isabelle Nézé, en suppléant, dans la mesure où Isabelle avait déjà été déléguée au syndicat. Avez-vous des questions ? Donc, je soumets à votre vote pour la nomination de Sophie Pallu en tant que déléguée à Hors-Valais-Une, et Isabelle Nézé, en suppléant, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Le point suivant, convention de déneigement. Vous avez pu remarquer, il y a quelques semaines, que nous avons eu un petit épisode neigeux sur la Commune, deux épisodes neigeux, et nous disposons, depuis 2017, d'une lame de déneigement qui est utilisée par M. Vincent Duyck, sous la forme d'une convention de déneigement que nous avons. Et nous l'avons depuis 2018, et on vous proposait de modifier la convention comme suit, à savoir de rajouter dans les rues la rue des Perveries, la rue du Traité de Rome, la rue Pierre-Saint-Gal et la rue Émilory, et de reprendre les tarifs, qui étaient les tarifs de 2018, et de reprendre les tarifs départementaux 2023. Et donc, vous avez les tarifs horaires dans la notice. Avez-vous des questions ? Dans les tarifs tels que c'est noté là, ça comprend par exemple le carburant pour les machines, tout ça ? Ah oui, c'est un forfait. C'est un forfait. C'est tout. Et d'ailleurs, je remercie... Alors, on prend la convention avec M. Vincent Duyck. Je remercie M. Massé et M. Dandert-Fichel, qui sont également habilités à passer la lame de déneigement s'il y a besoin. Pas d'autres questions ? Je veux bien que vous vous absteniez, monsieur. Dans la mesure où vous êtes noté dans la question. Ah, mais on s'abstient, on s'abstient. Voilà. Je le fais, on votait. A deux, les deux. Je soumets à votre vote pour ce renouvellement de convention de déneigement. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Deux. Je vous remercie. Le point suivant. Je vous passe à la partie personnelle. Modification d'un contrat d'un agent technique. Nous avons une demande d'un agent technique. qui souhaite réduire les heures, ses heures de travail. Donc, il convient de modifier son poste. Suppression d'un poste d'adjoint technique à temps non complet, 27,35ème. Et création d'un poste d'adjoint technique à temps non complet, en 24,4,35ème. Avez-vous des questions ? Je me posais la question, sa demande, ça consistait en quoi ? Pourquoi elle changeait ? Ou elle changeait ? Oui, je ne sais pas. La personne changeait. Alors, après une demande d'aménagement de poste, il restait deux heures qu'elle devait effectuer sur Chichebeauville. Ces deux heures-là, elle ne pouvait pas les effectuer. Et donc, elle a demandé de les faire retirer de son contrat. Oui, mais il y avait une raison pour qu'elle ne puisse pas le faire. Est-ce parce qu'elle était détachée là ? Non, en fait, on est un seul employeur. Oui, tout à fait. Parce qu'elle avait des problèmes de véhicule. Donc, on lui a proposé, en fait, de prendre un véhicule de la collectivité. Elle n'a pas souhaité le prendre. Donc, elle m'a préféré demander à diminuer son contrat. Mais c'est un agent titulaire ? Oui. Et dans ces cas-là, on ne fait pas un temps partiel ? Il y a nos besoins. Plutôt que... Nos besoins. Les deux heures, qui s'est-il va les combler, les deux heures ? Alors, on a quelqu'un qui va les combler à sa place. En fait, pour nous, ça ne change rien. C'est une opération blanche financièrement, mais on répond à la demande de la... Elle nous a fait un courrier de demande d'abaissement de temps de travail. Ça correspond à 72 heures pour l'année. Si c'est une volonté de sa part. Donc, pour la modification du contrat d'un agent technique, qui est contre ? Qui s'abstient ? Deux ou quatre ? Je vous remercie. Retrait et reprise de délibération de primes de pouvoir d'achat. Nous avons voté, il y a quelques semaines, une prime de pouvoir d'achat pour nos personnels. Il s'avère que malgré les traits d'application, il nous faut l'avis du CTG. Donc, du comité technique. C'est ça. Voilà. Et on l'a pas. Et on passe le 21 mars. On passe le 21 mars, on a eu la date là. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est de retirer la délibération, parce qu'il faut qu'on la retire. Et par contre, au conseil d'avril, on reprendra exactement la même délibération. Mais on aura l'avis du comité social. Il comprend combien de personnes, le CTG ? Le comité social. C'est le comité social. Oui, mais la commission d'attribution, c'est quoi ? Ils ont le 6 ? Ben c'est ça, il y a trois représentants syndicaux et trois... D'accord, trois représentants syndicaux, les agents. Donc les agents de la commune syndiqués, c'est ça ? Non, 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 c'est des représentants syndicaux, c'est des représentants syndicaux, d'accord. Donc là, je vous propose de retirer la délibération pour la reprendre plus tard. Donc, je retrais, qui est contre, qui s'abstient ? Je vous remercie. On fera le maximum pour que ce soit versé le plus vite possible aux agents. En finance, don à l'autonome de solidarité. Donc nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de Pierre Delamère, qui était l'ancien directeur de l'école Lucien-Saint-Gal. Lors de l'inhumation, il a été proposé, au lieu de faire des fleurs, dans la vie de décès, il a été proposé de faire un don à l'autonome de solidarité laïque. L'autonome étant, comment je pourrais définir l'autonome ? Une caisse de... une assurance, si on peut dire ça. C'est une caisse de protection pour les enseignants. Voilà, s'il leur arrive quelque chose, ça protège les enseignants. Et donc, il est proposé au Conseil municipal de faire un don de 100 dons à l'autonome de solidarité en mémoire de Pierre Delamère. Allez, vous des questions. Je soumets donc à votre vote pour ce don. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Il faudra voir avec Pascal de Gagne, parce que c'est lui le président de l'autonome. Délibération GRT-Gaz. Vous vous souvenez, il y a quelques mois maintenant, on avait voté des régularisations pour l'occupation du domaine public, pour tout ce qui est réseau, réseau électrique, réseau orange. Et on n'avait pas encore délibéré sur GRT-Gaz. Attention, j'insiste bien sur le T et pas le D. Mais on parle ici uniquement de la conduite de gaz qui traverse la commune et pas des réseaux qui desservent les particuliers. Historiquement, dans le comptage qui était donné par GRT-Gaz, la conduite passait pour 21 mètres linéaires sur le domaine public. Or, il s'avère qu'elle passe sur 2 km. Donc on a réévalué, alors c'est pas énorme, je vous le dis tout de suite, on gagne 60 euros par année, c'est pas énorme, mais on a réévalué le taux, donc ce qui fait qu'on peut faire un rattrapage sur les dernières années. Et on vous propose donc de voter un total de 687,20 euros de rappel pour l'occupation du domaine public de GRT-Gaz. Donc ça, c'est pour les années passées ? Oui, on ne peut pas remonter au-delà de... De 2 ans, c'est fait. Voilà, 4 ans, c'est pas possible. Oui, parce que ça fait un moment. Mais bon, il n'y a pas de petite... Et l'indice, non, il ne peut pas être vu ? Non, j'aimerais bien, j'aimerais bien, mais non. Et à l'année, ça fait combien, alors ? Ça fait 175 euros à peu près par an, c'est dans les 170 euros par an, c'est pas grand-chose. Mais c'est un principe. On l'a fait pour les autres, on l'a fait pour... Donc je soumets à votre vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point suivant, la réglementation de la taxe locale sur la publicité extérieure. L'année dernière, nous avons voté, après moult débats, une taxe sur la publicité qui s'avère caduque aujourd'hui, car la TLPE a été réformée en 2023. Avant, c'était l'État qui instruisait toutes les demandes des entreprises qui souhaitaient mettre des enseignes, des préenseignes, sur un territoire. Et à partir du 1er janvier 2024, l'État a décidé de redonner aux collectivités cette tâche sans aucune contrepartie financière, je viens de le préciser. Et donc, le sujet a été discuté en conférence des maires, en mois de décembre, en CDC Valais-Dune, où on est arrivé à une unanimité que la CDC ne souhaitait pas prendre la taxe locale sur la publicité extérieure et que la taxe était laissée aux communes. On récupère donc la perception de cette taxe. Je ne vais pas vous relire tout ce qui a été mis dans la notice, je vais essayer de résumer. Donc, ça concerne les enseignes publicitaires et les préenseignes, tout ce qui annonce les différents magasins. Les supports qui sont exonérés, donc tout ce qui est à viser non commercial, les spectacles, les professions réglementées, les croix de pharmacie, les carottes de bureaux de tabac, les plaques de médecins, de vétérinaires, les avocats, les plombiers, les architectes. Les enseignes directionnelles, les panneaux qui indiquent les horaires, les enseignes de moins de 7 mètres carrés et les emplacements destinés à l'affichage d'opinion, Steve, campagne électorale, etc. Excuse-moi Coralie, quand tu dis les plaques de médecins, c'est celles qu'ils mettent sur leurs portes ? D'accord. Ce n'est pas un truc extérieur au bâtiment. Non, de toute manière, on ne peut pas faire de publicité. Et c'est là où le calcul est beaucoup plus simple que ce qu'on avait présenté l'année dernière. On a un tableau pour les préenseignes et un tableau pour les enseignes. Donc, pour les préenseignes, si ça fait moins ou plus de 50 mètres carrés, on a une taxation au mètre carré. Et pour les enseignes, à partir de 12 mètres carrés, entre 12 mètres carrés et 50 mètres carrés, à partir de 50 mètres carrés, on a une taxation au mètre carré. Comment on calcule les mètres carrés ? On prend un magasin, on trache un rectangle sur tout le logo, on calcule combien ça fait de surface, et on fait ça pour tous les endroits où c'est noté. Je ne peux pas citer de marque, parce que sinon on verra aussi toutes les entreprises de la commune. Et donc, s'ils arrivent à 12 mètres carrés, après, ils nous doivent 17,70 euros par an et par mètre carré. Donc, s'ils ont plus de 50 mètres carrés, par exemple, des grands magasins qui ont des grandes enseignes, s'ils ont plus de 50 mètres carrés, ils nous doivent 70,80 euros par mètre carré par an. Donc, ça concerne les logos et ça concerne aussi le nom du magasin. Tout à fait. D'accord. Oui, mais 12 mètres carrés, c'est que les grosses boîtes. Même les artisans, ils ont parlé de trucs. Ça fait une belle surface. On a une idée. C'est une taxe qui a été faite pour les grandes entreprises et les surfaces commerciales. La déclaration doit être désormais faite en mairie et traitée en mairie. Et il va falloir, nous, qu'on contacte les entreprises pour qu'elles remplissent un petit CERFA obligatoire pour nous dire. C'est un déclaratif. C'est annuel ou c'est quoi ? Annuel. Chaque année, ils doivent le refaire. Si jamais ils augmentent, si jamais ils diminuent, qu'on soit sûr de ne pas en demander plus ou moins. Et donc, je précise qu'avant, c'était la préfecture qui faisait ce travail. Désormais, ça sera M. Amblard à l'urbanisme qui sera chargé de traiter ce dossier. Et après, ça passera comme une déclaration prélate. Donc, ça devra être visé par le syndicat, le CIMO, le syndicat d'instruction mutualisée des actes d'urbanisme de la vie publique. Ça concerne aussi les affichages provisoires, comme les kakémonos, etc., qu'on sort et qu'on rentre. Oui, pour moi, oui. Normalement, j'ai dû vous envoyer en décembre, je peux leur envoyer, une très belle présentation que Michel Briand, de la CDC, nous avait fait sur tout ce qui était enseigne et pré-enseigne. Et les règles, notamment, qui existent sur les limites autour des églises, autour des gendarmeries. Il y a plein d'endroits où on n'a pas envie de mettre de publicité, en fait. Et tout ce qui est concerné. Je peux vous le renvoyer. Pas d'autres questions ? Eh bien, écoutez, je soumets à votre vote pour l'instauration de la TLPE. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Intégration de partiels dans l'actif et le domaine public communal. Alors, vous avez ici une liste de plusieurs parcelles qui constituent soit des parcelles, soit des voiries. Ces parcelles-là, aujourd'hui, on doit les intégrer dans notre inventaire. On l'a déjà fait deux fois pendant le mandat. C'est la dernière fois, c'est la dernière fois qu'on le fait. On a essayé, avec M. Amblard, de faire un recensement exhaustif des parcelles de la commune. Je ne vous cache pas qu'on n'est pas à l'abri d'en retrouver une ou deux, peut-être quelque part. Mais voilà. D'au moins tout ce qui était voirie. Vous avez ici toutes les parcelles qu'il faut qu'on intègre dans l'actif. Et dans ces parcelles, vous avez celles sur la notice qui sont soulignées, je pense à la rue Marguerite Duras, je pense au rond-point des Trois-Totems, à la rue Clémenceau, à la rue de la Bataille, à la rue Voin, qui vont être intégrées dans le domaine public communal. C'est-à-dire que ces parcelles ont vocation à disparaître. Elles sont intégrées dans la voirie. Et donc, c'est une procédure qu'il faut faire. Je vous propose de faire une délibération globale. Mais je vous informe qu'il faudra écrire une délibération pour chaque parcelle. Donc, M. Leclerc, il est parfaitement ravi de cette nouvelle. Il va chauffer le stylo. C'est-à-dire que pour intégrer dans l'actif, on ne prend qu'une parcelle. Pour intégrer dans le domaine public communal, le cadastre nous demande une délibération par parcelle. Donc, je peux vous proposer au début de dire qu'on ne va voter qu'une fois, mais on fera un papier par parcelle pour les intégrer. Le but étant que ces parcelles qui sont intégrées dans le domaine public communal, elles disparaissent et on ne paye plus de taxes foncières sur ces parcelles. Alors, avez-vous des questions ? Je soumets donc à votre vote l'intégration de toutes les parcelles nommées ici sur la notice dans l'actif communal qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Je vous propose d'intégrer dans le domaine public communal les parcelles soulignées dans la notice qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Et toujours dans l'actif communal, on est sur la sortie de l'actif communal. Vous vous souvenez, la deuxième année du mandat, on avait sorti beaucoup de choses. On avait sorti quasiment 800 000 euros de l'actif communal. On avait un actif communal à plusieurs millions d'euros qui n'avait pas de sens, dans la mesure où il y a plein de choses qui n'avaient pas été sorties du matériel depuis 1980. On a terminé le rechangement de toutes les tronçonneuses disparues, les clous, les vices, les chaises, les mobiliers. Et donc, vous avez eu la liste en piège joint de la notice pour sortir. Et là, promis, on n'en refera plus. Là, c'est sûr. Là, ça, on ne refera plus. On le fait une dernière fois. On termine ce qu'on a commencé. Et au moins, on a une vue beaucoup plus claire et réaliste de ce que possède la commune. en termes de mobilier, de parcelles. Dans le tableau, il n'est pas dit ce qu'est devenu les matériels, les objets concernés. Alors, ça, c'est une bonne question. Ça peut être noté disparu, jeté aux obsolètes. Ou la destination future. Par exemple, s'il y a du matériel informatique, recyclage, etc. Nous, on le fait maintenant. À chaque fois, on note. Mais ce n'était jamais fait avant. Je pense que c'est... Donc, ça veut dire que vous n'avez rien retrouvé de tout ce qui est sur la liste. C'est du vieux matériel. Rien, mais là... Est-ce que ça a été volé ? Est-ce que ça a été... Non, mais les... D'abord, est-ce que c'est... Il y a deux ans, on avait parlé avec Christophe. Christophe dit que c'était... En fait, c'est un objectif. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... D'accord. Donc, en fait, c'est mis à la déchetterie sans prévenir l'Amérique. Ça fait... Sans sortir de l'actif. Des dizaines et des dizaines d'années que c'est comme ça. Mais depuis toujours. En fait, je pense que c'est depuis toujours. Mais on a des fois des sorties d'actifs quand il y a un peu de valeur. Par exemple, le tracteur ou les motoculteurs. Je pense que si on prenait toutes les délibérations... Pour Chishmobile, je connais un peu plus le dossier. Avant, on avait pris des délibérations de sorties d'actifs. On a dû vendre un fou, un frigo, des vieux copieurs. Je me souviens avoir sorti ça de l'actif. Pour Moult, il faudrait qu'on reprenne toutes les délibérations depuis les années 70 pour voir s'ils ont sorti... S'il y a déjà eu des délibérations de sorties d'actifs. Maintenant, on pourrait nous tronçonner ce qui est mort. Alain, je sais qu'Alain est dans le public. Alain, est-ce que tu te souviens d'avoir déjà voté des sorties d'actifs ? Je ne sais pas ce qu'il faut. C'est trop vieux, je ne sais plus. C'est possible. Mais j'ai envie de dire, le mobilier, moi j'ai déjà vu du mobilier, ça partait à la benne. Oui, c'est cassé, une table est cassée. Oui, la table est cassée. On ne va pas la stocker pour le plaisir de la stocker. Mais là, maintenant... Non, il ne s'agit pas de la stocker, c'est juste de dire sa destination. Non, mais pour qu'on sache ultérieurement. Sauf que c'est difficile quand ça n'a pas été fait depuis des décennies et des décennies. Disons que maintenant, on a mis en place des processus qui font que quand les choses arrivent, elles sont enregistrées. Non, non, déjà. On sait aussi à enregistrer la réception des matériels. Et même chose quand les gars vont à la déchetterie. Maintenant, on sait... Je ne parle pas des clous, des vices, des petits trucs qui ramassent. Mais qu'est-ce qu'on a emmené à la déchetterie ? Par exemple, ouais, de bois, ouais, mais encore, non, mais de grosses choses à partir, là. Je ne suis même pas sûre pour prendre des choses. Mais si on avait du mobilier d'école, il faudrait qu'on vérifie que c'est le mobilier d'école qu'on a fait ici. Alors, j'ai envie de dire, là, on fait un truc carré, on repart. Alors, on repart à partir des années 2010, à peu près, dans ce qu'on a ici, on arrive à retrouver tout ce qui est informatisé, j'ai envie de dire, on arrive à retrouver. Après, c'est à la mairie maintenant d'être vigilante, à chaque fois que les services techniques, et ils le savent maintenant, que ça part. Et qu'est-ce que ça veut bien ? De toute façon, quand on aura dépassé 3500 habitants, on sera obligé aussi de le faire. Donc, on a une liste à jour de l'actif, maintenant. Maintenant, on envoie à la trésorerie notre actif, avec la délibération. La trésorerie nous dit oui, non, oui. Si ça se trouve, ils vont nous dire oui, non, ça, oui. Je pense qu'ils vont t'embêter. Ils vont te demander des plans de papier qu'on n'aura pas. Je pense qu'on va faire des certificats comme quoi ça a disparu, ou ça a été donné. Il y a des choses qui avaient été données. Et là, à la fin, la trésorerie nous validera un actif communal. Je pense que dans deux ans, pour la fin du mandat, on l'aura. Oui, je pense. J'aimerais bien la liste. Parce que la liste que vous allez envoyer, c'est la liste de tout, ce qu'on a et ce qu'on sort. Alors là, on envoie la liste. La liste qu'on a, c'est la trésorerie qui nous la donne. Donc, c'est la trésorerie qui a nos possessions. Là, on envoie tout ce qu'on enlève. Et après, on leur dit, vous pouvez nous renvoyer l'actif, maintenant, à jour. Donc, on l'a demandé il y a deux ans. On ne l'a jamais eu. On avait demandé le succès à la première. On ne l'a pas eu modifié. Le dossier qu'on a eu, c'était le même cas. C'est le même. Donc là, on va leur dire clairement, c'est la dernière fois. Après, on a changé deux fois de trésorerie depuis le début du mandat. Donc, ça n'a pas fait ça. Voilà. Au moins, on est carrés. On est carrés sur ce qu'on possède. Et puis, je reviens peut-être sur ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais au moins, on a le nom de la parcelle qu'on possède. On n'a pas un terrain, machin. Sans nom de parcelle derrière. On a quelque chose de précaré. Donc, je vous propose de sortir tout ce qui était en annexe de l'actif communal. Qui est compte ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Les points suivants. En urbanisme, nous avons une rétrocession de trottoir rue de l'église Saint-Martin à Chichevaux-Ville. Il est proposé au conseil municipal de voter la rétrocession pour l'euro symbolique des parcelles qu'à l'astrée ZB 99 et 100. Constituant une partie du trottoir de la rue de l'église Saint-Martin appartenant à M. Portron. Les frais de notaire sont à la charge de la commune. Et le dossier est confié à maître Lichelan notaire à Saint-Cyvaux. Avez-vous des questions ? Vous pouvez nous donner l'historique ? C'est un terrain qui appartenait au consort Marie qui a été divisé au début des années 2000 en deux parcelles. Les deux parcelles étaient vendues à M. Portron et M. Boyer. C'est Boyer ? Oui. Dorian ? C'est Boyer. Boyer. A l'époque, le trottoir devait être rétrocédé à la commune. M. Arriveau, le maire de l'époque, n'a pas fait son travail. Donc nous régularisons ici une erreur de la commune historique de Chichevaux-Ville qui n'a pas récupéré les trottoirs. Et je précise que ce n'est pas nous qui nous en sommes rendus compte, c'est la notaire, pour une fois, qui nous a dit « J'ai une vente de maison et les parcelles, il faudrait que vous les récupérez. » Donc on les récupère à cette occasion. On en trouvera d'autres un jour. Je vous le dis. Alors, pour la rétrocession à l'euro symbolique des parcelles ZB99 et 100, rue de l'église Saint-Martin, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Le point suivant, vente commune du Moult-Chichevaux-Ville, qu'on sort de Neuville. « Il existe un problème de limite de propriété dans le parc situé rue Caillou. » Alors, c'est un point qu'on a déjà abordé en commission urbanisme. Les clôtures ont été faites sur les propriétés communales. On a donc pris contact avec les trois propriétaires concernés. Deux des propriétaires nous ont demandé de reprendre le terrain et de remettre les clôtures sur la limite. Et les consorts de Neuville, que vous avez ici sur la notice, c'est la petite parcelle 35, souhaitent conserver leur terrain. Et ils nous font une proposition d'achat à 1 euro le mètre carré, sachant que les frais de bornage et de création de parcelles restent à la charge des acheteurs. Et les frais de notaire également. Avez-vous des questions ? Il y a combien de mètres carré ? Je ne sais pas, il faut qu'on borne. En fait, il n'y a aucune borne. Je pense qu'on doit à peu près à 130 mètres carré. Et il y a le bungalow et il y a leur bungalow dessus. Alors, pour faire un peu l'historique, ces terrains, ils ont été vendus il y a une trentaine d'années. Et à l'époque, on a fait des bornages à l'œil. Comme ça. Il n'y a pas eu de borne de vise. On a dit, voilà. C'est comme ça. Je vous dis, en fait, c'est la suite d'un dossier qu'on a déjà voté avec les consorts l'aude où nous, on leur a pris un peu de terrain et eux, nous en ont pris un petit peu. On fait sur les champs de terrain et là, c'est la suite. En fait, c'est au fur et à mesure qu'on contacte les personnes, on régularise. C'est du terrain constructible ou pas ? Oui. Alors, terrain constructible, je rappelle que c'est, ouais, moi je suis dans les vrais. En fait, c'est une ancienne décharge. C'est une ancienne décharge. Et donc, tout le sol se fondre. En fait, on a un affaissement de terrain. D'ailleurs, on le voit, on a un creux et le creux continue de tous les côtés du parc, le terrain s'enfonce. C'est-à-dire, le parking qui est en haut, on a une faille comme ça qu'on n'arrive pas à reprendre parce que le parking commence à partir. Là, de ce côté-là, ça part aussi. Et on a, je ne sais pas ce qu'on a en dessous. La dame que j'ai rencontrée m'a dit qu'elle avait vu, elle, une cabine de péage. Elle était là et qu'elle était en dessous. Les gars, c'est notre colline aux oiseaux, c'est ce que je dis à tout le monde. Mais il est classé, c'est un constructif. Oui, il ne devrait pas. Clairement, je pense qu'on devrait l'enlever. Il y a des deux, il y a comme ça. On devrait l'enlever. Là, après, c'est constructif, mais c'est de la terre de jardin. Donc, ça vaut de la terre de jardin. Et j'ai envie de dire, où est la responsabilité, je ne sais pas. J'avoue que c'était au consor de Pernel avant, ça a été vendu à des particuliers. La commune a racheté. La commune n'a pas fait de bornage à l'époque. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être sonder un jour ce terrain. Les propriétaires sont informés de la nature du terrain ? Oui, on les a rencontrés. Oui. Donc, ce sera noté dans l'acte de vente. De surtout pas creuser. Oui, de surtout pas creuser. Non, mais là, on les a trouvé quoi ? Des bottes ? Des pneus de bottes. Des pneus, des bottes. Quand les gars ont mis le parcours de santé... Il y a des bottes. Moi, je sais. Oui, il ne faut pas creuser. Je pense qu'il y avait aussi des frigidaires dans mes souvenirs très, très lointains. Les gens jouaient tout de n'importe quoi. C'était une ancienne carrière. C'est là que foutait la terre de la commune, tu es arrivée, en fait. En fait, c'est ça. On a trouvé la commune, tu es en arrivant. Si on creuse, on va trouver, on va trouver, on va faire l'inventaire. On va faire ça. Peut-être des choses à récupérer. Moi, je récupère tout. Ça servait aussi, je crois que les déchets... On va mettre un péage urbain à l'entrée, on va récupérer la cabine de péage, on va mettre un péage devant la gendarmerie. Les déchets sous les camions. Les déchets de jardinage, ils ont été aussi... Mais ça, à la limite, ça m'embête pas. Les déchets de jardin... On va faire des mouches que du feu. Je me dis, est-ce qu'il y a des moineux ? Ça ne sert à rien, je ne sais pas qu'il y a. Est-ce qu'il y a des moineux, je pense. Moi, je me souviens que c'était une carrière, mais quand on était gagnants, on ne pouvait pas y accéder. C'était fermé, c'était dangereux. J'étais interdite d'y aller. Moi, je n'y allais pas. Et voilà. Je soumets donc à votre vote, au profit des consorts de Neuville, une parcelle qui reste à créer au prix d'un euro le mètre carré, qui est contre, qui s'abstient. Lève pas trop le bras. Je vous remercie. Pour le point suivant, je laisse la parole à Daniel Bussot. Premier thème, on va vous parler de l'avenant chantier de l'église Saint-Martin. Dans le cadre du chantier de restauration de l'église Saint-Martin, un avenant en plus et moins valu qui parvient de l'entreprise Mapoverture. Des gouttières, moins valu de 3 136,92 euros, hors taxes. Croyau-bois, plus-value de 3 196,92 euros, taxe. Et l'habillage des avassons, plus-value de 3 472,07 euros, soit au total une plus-value de 3 472,07 euros. Il convient donc aux membres du conseil de se prononcer sur cet avenant. Avez-vous des questions ? La plus-value de Croyau-bois, c'est quoi ? Parce qu'on avait parlé la dernière fois de l'autre deuxième. Les Croyau-bois, en fait, ils sont à 3 136,92. Ils ont supprimé les gouttières et ils ont remplacé pour le même montant. Donc en fait, ça s'annule. C'est une meilleure qualité. On a compris. Ça, ça s'annule. C'est les avassons, en fait, qui font monter. Oui, mais c'est quoi qu'ils remplacent ? En fait, au lieu de mettre des gouttières, ils mettent... Je ne sais pas ce que c'est, des couilles de bois. J'ai vu la photo, mais là-bas, mais sur la photo... Tu vois, ce n'est pas de gouttière. Si, 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 c'est sur la photo, c'est les trucs en charpente, à la place de gouttières. Ils sont directement sur la charpente. Donc d'où le même tarif, parce que c'est la même entreprise qui a fait... Oui, oui, mais je sais que les Croyau-bois, c'est pas couilles de bois. Normalement, c'est plus cher que les Croyau-bois. On a un maître d'œuvre de 16. C'est notre architecte et qu'on le suit. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est l'élément de charpente qui se met sous le toit. Et en fait, tu n'as pas besoin de gouttière. Ça vient directement dans le drain. Esthétiquement, c'est plus joli. Les avassons, même chose. C'est un esthétique qui se met tout autour des différentes corniches et qui rabat le son dans l'église. Donc pour l'acoustique, c'est bien de la chouette et de l'isolation. Pour moi, c'est ça. On va dire qu'on aurait pu rassurer. Donc c'est un chantier qui est bien avancé. Oui, le fin du chantier. Enfin abri. Normalement, si vous passez par la rue de l'église Saint-Martin, le dernier étage de l'échafaudage a été arrivé. On commence à démonter l'échafaudage. Voilà, donc on commence à avoir la toiture et les pierres. Et normalement, fin abri. On va faire du chantier. Oui, je sais. Et l'ajout des avassons, comme pour l'instant, ce n'est pas encore ce qu'on fait de l'église, que c'est logique. En termes d'isolation, c'était mieux. Moi, je suis l'architecte aussi, qui me dit que c'est une confiance. Ah, ce n'est pas que pour le son, alors ? Non, non, c'est aussi pour l'isolation. Vous avez des choses à ajouter ? Pas d'autres questions ? Non. Je vous mets donc à votre vote pour une plus-value de 3 472,07 euros hors taxes. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point suivant. Daniel. Point suivant, nous avons parlé d'appel d'offres sur la réalisation d'un punt-track. La municipalité souhaite, dans le cadre de sa politique jeunesse et sportive, réaliser un punt-track rue de Pakoslav. Une procédure d'appel d'offres a été votée le 15 mai 2023. À la date limite de remise des offres fixée au 29 février 2024, nous avons eu 4 candidats qui ont remis une proposition. Eiffage, Eurovia, Peurovia, Colas et Tofoluti. Le rapport d'analyse des offres a été transmis à l'ensemble des conseillers municipaux. Vous l'avez là sur... Donc sachant qu'il y avait 70% pour la technique et 30% pour les prix. Vous avez un autre total en bas qui correspond à Eiffage 98,4, Colas 82,5, Eurovia 92,8 et Tofoluti 92,1. En application du classement de la commission, l'offre la mieux disante est celle de l'entreprise d'Eiffage et il est donc proposé au conseil municipal de retenir l'offre d'Eiffage. Avez-vous des questions ? Je voulais savoir qui avait fait l'analyse des offres. Est-ce que c'était au moment où il y a eu un vendredi matin ? C'est la commission d'appel d'offres. Oui, c'est un vendredi matin. Donc il y avait du monde ? Il y avait combien de personnes ? Éric, Claudine, Christelle, Daniel, moi-même, toi ? Oui ? Alors moi j'avais une question aussi dans l'appel d'offres et je vois qu'en fait, bon il y a des différences entre les... Mais Tofoluti qui est une entreprise de la commune est à 92, c'est ça ? Et celle retenue est à 98. Et celle des retenues est aussi une entreprise de la commune. D'accord, c'était... FHG, ils sont aussi maintenant une entreprise de la commune. Ça n'a pas du tout été un critère... C'est pas un critère. C'est pas un critère dans le règlement. Par contre, si un jour on a des offres... Mais je ne te gâche pas que nous étions surpris des offres. Dans le bon sens ou dans le... Dans le mauvais sens, moi je m'attendais à moins cher et je pensais qu'une entreprise qui est locale ou qui a amené une levée de matériel qui est moins, serait peut-être plus compétitive. Et en fait, c'était pas le cas. D'accord. Donc ce ne serait pas un critère à rajouter dans la prochaine commission d'offres en la proximité. Si tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Non, 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 non. C'est ça. Non, 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 non. Non, parce que sinon, là... C'est ça. Donc là, c'est des cas à la mort, les plus chers, nettement. Mais oui, c'était... Quand ils ont faim, ils baissent les prix. Quand ils ont faim, ils en cherchent du travail, ils baissent les deux de la vie. Ils ont du travail, là. Ouais, là, on va faire. Il faut peut-être attendre un petit peu. Mais j'ai envie de te dire... J'ai envie de te dire... Je veux dire, on s'est posé la même question en CDC quand l'année dernière, on a eu l'ouverture de la commission de voirie et des prix de la commission voirie. Je crois que vous n'avez jamais eu une autre entreprise que tout fait, il faut y faire les voirie et des prix de laissés. Et en 2023, c'est pas ce que j'ai dit, c'est les pages qu'il y a eu le marché. C'est un petit peu légal, en fait. Oui, non, mais... Et par rapport à l'enveloppe qui était au départ, c'était ça ? On a mis 100 000 euros et on est en hors-taxe, là, sur l'offre qui est retenue, à 93 997. C'est 34, c'est vrai. Sachant qu'on n'a pas précisé, on a 30% de subventions au titre du contrat de territoire qui sont validées. Et on attend le FNADT, t'as mon retour ? Non, non. Le FNADT pour peut-être 10, 20, ça serait bien, mais au moins 10% de subventions, ça serait normal. On sera dans les 65 000 euros du coup, voilà. Je précise aussi que l'étage de la réalisation se fait cette année, là, en juin-juillet. 30 jours. Oui. C'est pas très long. Enfin, je pense pas que ça soit très très long à réaliser. C'est le bouton, oui. Avec une petite formation à 100 000 euros, peut-être que je pouvais le faire. Oui. Ça se tente. 80 mois, je peux le faire. Et est-ce que les personnes aux alentours ont pu être amenées à discuter de ce projet-là ? Ou est-ce que vous avez déjà parlé du secteur, je ne sais pas, par rapport à des personnes qui sont... Le secteur, c'est le terrain qu'on dispose de rue de Pacochoine. Il n'a pas changé depuis le début. Non, mais ils ont été consultés, les riverains ? On n'a pas consulté les riverains sur l'emplation. On était partis, quand on a repris le projet, de reprendre le projet de parc en remettant le CityStad ici, mais en gardant quand même un équipement pour une partie excentrée. Et clairement, ce qui a été décisif au niveau de l'attribution, de la subvention du contrat de territoire, c'est que là où le POMTRACT est placé, il est proche des rangs. Donc, on sait parfaitement que les enfants des rangs pourront y venir aussi. Il n'est pas très, très loin d'Argence. Il n'est pas très loin de l'EP12 non plus. Donc, voilà, en termes de... Je veux dire de chalandise, pas de chalandise, mais d'attractivité, ça rayonnera sur plusieurs communes. On sait très bien que ce type d'équipement, il ne servira pas qu'aux enfants de la commune. Il va générer l'attraction des enfants de toutes les communes. Oui, ça peut être complémentaire par rapport à d'autres communes. Mais en termes d'âge, c'était ciblé un petit peu, en termes d'âge pour les personnes qui vont utiliser... On a deux pistes. On a une piste débutant et une piste confirmée dans le projet. Donc, c'est sans ouvert d'avoir un adulte avec eux ou... On a pris comme n'importe quel parc. On mettra, de toute façon, je pense qu'on mettra, comme on met les parents dans certains parcs, l'utilisation des jurés sous la surveillance d'un adulte. La mairie se décharpe de toute responsabilité en cas d'accident ou de dégradation. Mais c'est vrai que les contrats, en général, ils sont utilisés librement. Comme ils viennent en vélo, en entretenu... Ça veut dire que les accotements de la route seront aussi remis correctement. Il est dans le terrain. Il ne touche pas la route. On y va pas accès. Il y aura un accès au rue Pacossoiv, en gravillonné. Et après, t'as le pump track. Il n'est pas directement au genre de la route. Il est un petit peu dans le terrain. Parce que le but, c'est qu'on peut faire des emplacements de parking. Non, mais c'est pour ça. On laisse un emplacement devant de parking. On fait le pump track. Et les gens ont vraiment besoin de stationnement à cet endroit-là. Donc, on a besoin de faire des places de parking. Alors, parking, peut-être pour les gens qui sont déjà. Et pour les utilisateurs. Pour les utilisateurs, si les parents qui viennent avec leurs enfants... Ils viennent en vélo ou à pied. Ah oui, aujourd'hui, quand tu vas se dire merveilleux, tu vas en vélo ? Ah oui, oui, mais la merveille. Je recours à... Ouais, non, j'irai pas. Non, il faut pas la forme, c'est pour y aller. Non, on va contre merveilleux en vélo. Il y en a des couches. Tu n'as plus envie du pump track du vélo. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Quand t'arrives, tu poses une... Non, tu peux prendre le recours. Ça fait 25 kilomètres. 25 kilomètres ? Oui, tu te les prends. C'est génère. 4 jours. Moi, je pense que je suis en vélo. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça va être très clair, le dévotatement. Il y en a les plus vieux que moi, c'est pour ça que... Une heure. Une heure maintenant, qu'il le monte ? Et deux à... C'est une heure pour qui ? Pour moi, il faut remonter après. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est le rythme. Avez-vous d'autres questions ? C'est de bonnes moyens. Oui, je t'en ai pas. Eh bien, écoutez... Je vais te demander de t'abstir. Si tu peux t'abstir. Ah, je me tiens. J'avais demandé de t'abstir. Voilà. Je souviens donc à votre vote pour le retour des analyses de l'appel d'Omstract et retenir l'offre d'Effage. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 5. 5. 5. 5. Je vous remercie. Point suivant. Projet cœur de bourg de Chichevaux-Ville. Appel à concours d'architectes. La municipalité souhaite restructurer le cœur de bourg de Chichevaux-Ville. Création d'une cuisine centrale, vente de la mairie déléguée, reconstruction d'un ensemble salle des fêtes, mairie, agence postale communale. Afin de lancer ce projet, il est proposé au Conseil municipal de voter un appel à concours d'architectes pour la conception et la réalisation de ce projet. Ah, mais pour les questions... La mairie n'est toujours pas vendue, alors ? Non, on le fera en dernier. En fait, on le fera en dernier. Il faut garder l'état civil, donc il faut d'abord qu'on ait une nouvelle mairie pour déplacer l'état civil. Et ensuite, on va la mairie. Je croyais que vous l'aviez mise dans un petit bureau. Non, rien, c'est pas possible. Donc, en fait, elle continue d'être utilisée. Donc, en fait, elle n'est plus en vente. On ne l'a jamais mise en vente. On ne l'a jamais mise en vente. On l'a votée en Conseil municipal. Et alors après, ça a été pris dans la presse et les gens ont commencé à appeler, mais officiellement, on ne l'a jamais mise en vente. Donc, dès qu'on sera pris, on pourra l'armettre. Donc, on est allé trop vite la dernière fois ? Non, tu peux décider de la mise en vente parce que ça te permet d'avoir des arguments pour le fait de reconstruire. Parce que tu demandes des aides à l'État ou au département. L'État ou au département va dire vous avez déjà un bâtiment. Qu'est-ce que vous en faites ? Et là, tu te dis, écoutez, il n'est pas possible. On va le vendre. Il faut qu'on construise quelque chose de plus adapté. Oui. Pourquoi on a mis autant de temps entre la mise en vente ou en tout cas, le fait de décider la mise en vente et maintenant, de partir sur le produit ? Parce qu'on n'a pas de généraux donateurs. Oui, c'est un peu ça. C'était la finance. C'était un problème de finance principalement. Mais... Il nous plaît, t'as des budgets. Il faut prévoir combien pour le concours d'architectes. Alors, on a mis dans le DCE, t'as les 850 000 euros. Donc, on compte quoi ? 10% ? En fait, voilà. 8 à 10%. T'as choc là, on fait... À voir. Mais qui sait que le projet se fasse ou pas ? Que le projet se fasse ou pas. Si tu fais travailler des architectes... Ah oui. C'est pour ça. En fait, la partie... C'est un peu comme ça s'est passé ici pour l'extension de la mairie ici. Tu fais un appel à concours d'architectes. Il te crée le projet. Et en fonction du projet qu'il te crée, tu vois si tu peux le faire ou pas. Alors ça, c'est toute mission de maîtrise d'œuvre. Si le projet ne se fait pas, il y a toute la partie... La phase projet, assistance à... C'était quoi ? ADCE. Oui. Les études. Les études d'avant-projet sommaire, avant-projet définitif. Et je vois large, à mon avis. Je sens que maximum... Oui, si on ne fait pas, il y a moins que ça. La PD ? Oui. C'est une fois que vous avez voté l'avant-projet sommaire. Donc on n'avance déjà quand même pas. Ça veut dire que... En général, ça veut dire que tu y vas. Oui. Et tu fais. Dès que... Là, on est obligé d'avoir... Jusqu'à la réception des travaux. Donc projet, c'est une nouvelle mairie, celle des fêtes ? Cantine centrale. Cuisine centrale, par exemple. Moi, je me pose la question de la cuisine centrale sur Chibon. Pourquoi pas sur Moult où il y a le plus de repas ? Parce qu'on a le bâtiment sur Chibon. On a le bâtiment sur Chibon. Oui, mais on a le bâtiment aussi sur Moult, puisqu'on avait dit qu'il était beaucoup trop grand, le bâtiment. Non, ça coûterait trop cher. Les données qu'on avait faites avec du chemin en début de mandat, en fait, ça coûte moins cher de reprendre la salle des fêtes de Chibon. Oui, parce qu'il y a une cuisine. Oui. Sachant qu'en plus, la cuisine centrale, elle ne servirait pas qu'à la commune. Oui. Le but, c'est de mutualiser avec d'autres. Voilà. Donc elle n'est pas forcément... par rapport aux autres communes qui pourraient t'intéresser. On a aimé ville, toujours, ils nous attendent. Donc, c'est pas forcément... Du coup, ça la recentre pratiquement à Gémoville plus que... Mais de toute manière, c'est une cuisine centrale. Donc le fonctionnement des cantines ne va pas changer par rapport à aujourd'hui. Il y aura toujours de la réchauffe. N'importe où où tu le mettes, il y aura toujours du transport à faire pour accéder à la réchauffe. C'est souvent dans la réchauffe. Parce que là, tu peux le tenir en liaison chaude. Vu l'industrie... Ouais, mais il faut... Compte que l'une au nom de repas... Compte que l'une au nom de repas qu'il y a à faire, c'est compliqué. De cuisiner, puis d'arriver pile poil chaud. Ouais. Tout au même moment, vu le nombre de repas qui a distribué, surtout si on fait plusieurs... C'est impossible. Ça aurait peut-être été plus simple dans l'autre sens. C'est-à-dire ? Donc, d'envoyer les repas à Chibot, puisqu'il y en a moins que de les envoyer à Moult où il y a 4 services. Ça ne changera rien. Il faudra les envoyer à 2 endroits. Tu n'es pas sur site. Tu ne feras pas les repas dans l'école. On ne peut pas les faire ici. On ne peut pas les faire ni à Lucien-Saga ni à Mont-et-Marais. Il faut un autre endroit pour les faire. On a fait faire une étude par du chemin. À l'époque, S.A.R.L. du chemin pour le hangar. On a fait faire une étude par le département pour la salle des fêtes de Chibot-Ville. Il s'avère que la salle des fêtes de Chibot-Ville est la plus adaptée pour être transformée dans la mesure où tu as déjà le bâtiment. En fait, il va falloir refaire le sol, les peintures, la ventilation, créer les blocs. Donc, ça te coûte moins cher. Donc, ça prendrait l'intégralité de la salle ? Non, pas forcément. Alors, on avait rencontré le département et on avait demandé déjà, il y a deux ans, on avait demandé un avis aux architectes au moins la moitié. Oui, la moitié, c'est ce qu'il disait. Peut-être 60% de la salle, mais il nous restera un bout de salle. Tu sauras quand je pose la question de ce qu'on en fait. Est-ce que ça ne se pourrait pas justement être une annexe ? La mairie va complètement. L'annexe de la mairie. À voir. Oui, parce que là, pour l'instant, en termes de cuisine, c'est pas une salle des mariages. On n'aura pas assez pour bureau et une salle des mariages. Et puis, ça veut dire que si demain, on avait d'autres communes qui se rapprochaient à la cuisine centrale et qu'il fallait la grandir, on n'aurait plus la capacité de le faire. On n'a plus ça comme une petite salle pour des associations ou des cours. Aujourd'hui, on manque tellement de salles pour nos assos. On a aussi un salle de l'air et on a un planning de salles, des associations d'occupation, de nos salles des fêtes en journée, en soirée, qui est impressionnant. La salle des fêtes, elle est... Et des fois, les salles sont trop grandes pour des activités où il y a 20, 30 personnes à voir. Une pièce pour ça. Lesquelles sont déjà sur les plans. Les salles des fêtes, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire d'avoir une vraie salle des fêtes un peu plus grande que les deux petites... Oui. Le but, c'est de la dimensionner pour au moins 200 personnes. Pour la commune globale. Là, aujourd'hui, on est à 100 personnes à Moult et 80 personnes à Chichebouville. En autorisation officielle, je rappelle que nous sommes à 100 personnes à Moult et 80 personnes à Chichebouville. Donc, ça éviterait d'utiliser aussi souvent la salle de Moult et de la Kato aussi. Le but, c'est de ne plus l'utiliser. Voilà. C'est sûr. Et puis, c'était un engagement qu'on avait pris aussi avec les utilisateurs de la salle de dire, là, on n'a pas trop de choix. Mais à terme, notre but, c'est aussi de... Ça retrouve sa vocation sportive et culturelle. Orchigone. Orchigone. Orchigone, le Téléthon, c'est pareil. Le Téléthon, Orchigone, c'est des choses qui se font pour la salle de terrain. Donc, là, le concours d'architectes, c'est juste pour la cuisine. Non, c'est l'ensemble. Non, parce qu'en fait, les contacts qu'on avait avec le département et les architectes, c'était de dire, si on veut baisser le coût, il faut que le projet soit global. Plutôt que de faire deux projets séparés. Moi, dans mon esprit, je me disais, on fait la cuisine centrale et puis on revend et puis on fait après. Et en fait, non. Il dit, vous faites un appel pour tout et vous faites tout en phasage, bien sûr, mais ça nous économise sur les différents lots qu'on aura à faire. On aura des économies, des choses. Qu'est-ce qu'on appelle l'agence postale communale ? C'est quoi ? Un agent, comment dire, de la commune qui gère une poste. Parce que... T'as jamais dit d'agence postale communale ? Il y en a 300 000. Les agences commencent à diminuer le coût. Mais c'est pour ça que... Oui. Alors, je croyais que c'était des commerçants qui faisaient office d'agent... Ah non, rien à voir. Rien à voir. Là, pour faire un peu l'historique de l'agence postale communale, avant la commune nouvelle, sur Chichevauville, on avait été sollicité par la poste pour ouvrir un bureau d'agence postale communale. C'est-à-dire qu'à l'époque, en termes de personnel, parce qu'on paye... C'est un coût en termes de personnel, la poste en paye une partie, mais pas tout. Donc, c'était pas possible de le faire. Et puis, la mairie de Chichevauville n'était pas du tout adaptée pour devenir un agence postale communale. Il faut faire un grand débat. Il y en a même, c'est les bibliothèques qui s'en a aussi. Oui, mais non, on avait une demande de la poste parce qu'à l'époque, je ne sais plus qui avait fermé... Quel poste avait fermé ? Saint-Sylvain, je crois. Saint-Sylvain. Non, c'est Saint-Sylvain. Saint-Sylvain, mais l'agence postale... Et Saint-Sylvain, ils ont mis l'agence postale communale dans la mairie. Argence, à l'époque, était un peu menacée, mais aujourd'hui, c'est moins le cas. Trois armes a fermé. Oui, je crois que Trois armes a fermé. Et donc, le but, c'était qu'on était très bien situés dans une zone où on était à plus de distance des agences postales. Sachant que l'agence postale communale, c'est la poste, ce n'est pas la banque postale. On se vient d'accord. On vend des teintes, on réceptionne des colis, on permet l'envoi de colis. Non, mais tu fais... Non, il y a la banque postale. Il y a la poste ici. Sauf que là, nous... Alors, nous, sur le projet qu'on avait, c'était uniquement la partie de poste. Parce que j'ai tenu une agence postale dans une zone internationale. Eh bien, oui. Ils ont les deux. Après, à voir, si on peut... Oui, oui. Parce que ça pouvait... Moi, le projet initial, c'était que la poche. Si ça peut être plus, ça peut être plus. Oui, voilà. Et après, tu remets tout dans le coffre-en-fond. Ils viennent rechercher. Je sais qu'à la banque, c'est pas dans le coffre-en-fond. Sérieux. Pour avoir travaillé dans la banque, l'argent ne l'est jamais... Il est caché. Je rappelle aussi que c'était un des engagements de la charte de la commune humaine qu'on avait voté sur la restructuration du cœur de bouteille de chez je voulais. Donc, les projets sont difficilement dissociables. On ne peut pas faire la cuisine centrale sans avoir fait la salle des fêtes. Et on ne peut pas vendre la mairie sans avoir déplacé la mairie. L'avantage d'avoir un projet global, c'est qu'en plus, tu peux avoir plein d'idées différentes devant les architectes. La chanteur, on fait un appel à concours d'architectes. Après, on va se revoir tous ensemble. C'est un projet vraiment du conseil municipal. Ce sera une commission l'urbanisme élargie à tout le monde où c'est le moment de brainstormer, comme on dit, de réfléchir sur ce qu'on veut du fonctionnel, du beau et du pas cher. le parking existe en l'école ? L'avantage, c'est que le parking existe déjà. Il existe déjà. Il y aura peut-être besoin de l'agrandir un peu. Peut-être pas. Oui, si on fait une grande salle, il faudra l'agrandir. Si tu fais une grande salle, tu auras peut-être l'obligation d'agrandir. Il y a 45 places sur le parking. 45 places, 200 places. 200 personnes. Et aujourd'hui, tu accueilles 100 personnes à la salle de moult. Tu n'as pas 100 places de parking à la salle de moult. Non, je sais bien. Ça existe déjà. On ne va pas aller abattre des maisons pour faire du parking. Oui, mais tu ne viens pas, je veux dire, quand tu as 100 personnes, tu ne viens pas 100 personnes avec son projet. Non. Non, mais il y a du créé pour que tu as ceci. il ne faut pas agrandir. Là, on profite déjà d'une infrastructure qui est utilisée. qui existe déjà. Et puis, qui est utilisée pas en même temps. C'est-à-dire que le parking de l'école, les deux parkings de l'école, si vous passez, entre 8h et 9h et entre 16h et 17h, ils sont trop petits, les parkings, et le reste du temps, il n'y a personne. Là, au moins, celui-là, il sera optimisé. Voilà. un peu le week-end, en plus. Je souviens donc à votre vote pour le lancement appel à concours d'architectes qui est contre, qui s'abstient. 4-3-4. Je vous remercie. Les points suivants, la culture, la cigogne du noir, frais de route et hôtellerie des auteurs. nous devons, alors, les tarifs ne changent pas, mais, à la demande de la trésorerie, nous devons prendre une délibération pour pouvoir éditer les mandats de frais de route et d'hôtellerie des auteurs. Coup de bien cher, la culture. Avez-vous des questions ? C'est vrai. Beaucoup de cher, avec la copte. C'est trop. Je souviens donc à votre vote pour les frais de route et hôtellerie des auteurs, qui est contre, qui s'abtient. Je vous remercie. Dernier point à l'ordre du four, le don de tableaux. Donc, on avait reporté ce point à la suite des réponses de Cény et de Wisy. Il vous est demandé de prendre une décision sur les tableaux des peintres rames et le maître propriété de la commune pour les donner en échange des passes au musée des franciscaines de Nobile et de les sortir de l'inventaire. Et en contrepartie, les franciscaines s'engagent à donner une douzaine de billets d'accès aux expositions des franciscaines par an. Avez-vous des questions ? On avait déjà dit 12 accès par an, ce n'est pas beaucoup. On ne peut même pas envoyer une classe. Ils peuvent peut-être monter, on leur donne les tableaux à 25 accès. On va demander 30 avec les accompagnateurs. Qu'on puisse au moins envoyer une classe à 12 personnes. C'est 120 euros le passe. Oui, les tableaux, c'est le tableau. Ce n'est pas un billet, c'est vraiment un passe. C'est le passe complet. Parce que là, c'est marqué billet d'accès. C'est un passe complet. C'est un passe complet à l'année. C'est-à-dire accès à tout, ça ne sert pas à un rôle le passe. Mais d'accord, il ne faut demander plus. Et tu as demandé, je crois que tu devais demander Alors, c'est Néovine, j'ai eu Éric Duval et Joël Duguay, les deux maires. Éric Duval, non, non. Joël, on a discuté un peu et puis finalement, c'était non parce que ils sont un peu comme nous. Ils servent pour les maires. C'est l'exposition. Et l'idée, que ça soit dans un musée, on s'est retrouvés sur cette idée-là. Ils ne veulent pas du don des tableaux. Là, il m'a dit non, je l'ai eu la dernière fois. C'était non aussi. Toi, tu l'as eu aussi ? Oui, je l'ai eu aussi. C'est surprenant parce qu'en fait, il nous a joint, M. Duguay. Et il dit qu'en fait, tu voulais lui vendre les tableaux. On avait dit qu'on avait une partie vente et une partie don. Ça, il le sait. On en avait reparlé ça. Parce qu'aux franciscaines, tu les donnes. On les donne contre quelque chose de financier. Oui, mais tu n'as pas d'assurance sur les passes dans le temps. Ah ben si, tu le mets dans la délivrée et ça sera dans un acte notarié. On fait un acte notarié derrière. Si le acte notarié, il n'est pas respecté, tu récupères les tableaux. Donc, ce n'est pas un don, c'est une mise à disposition. Ben après, on n'a pas mis de date. On n'a pas mis de date. Est-ce que c'est un prêt cinédillé ou est-ce que c'est un don ? Alors, pour la notaire, c'est un don. Donc, avec contrepartie. Donc, ça veut dire que, par contre, tu ne peux pas le... Enfin, je veux dire, quand tu donnes un truc même avec contrepartie, concrètement, tu ne récupères pas si l'autre... Tu reviens dessus. Si le contrat n'est pas respecté, tu casses le contrat. Et si les franciscaines cassent ce contrat, on en fait quoi ? On les récupère. Ben, on récupère les tableaux. ce qui m'ennuie, c'est qu'on a parlé de billets depuis le début. Là, on s'aperçoit que c'est un pass. Donc, déjà, au niveau valeur, ce n'est pas du tout la même chose. Et on parle de don. Et le don se transforme en... Un don ? Non, pas forcément un don. Est-ce qu'il se transforme en don ? Ben non, parce qu'au niveau de la proposition... le terme dit que c'est un don, mais je pense qu'elle est plus à même de savoir ce qui est le bon terme. Ben, mais par rapport aux communes avoisinantes lesquelles on a essayé de proposer. Oui. Ben, on s'est proposé en don ou autre chose ? Après, on avait dit don des tableaux pour ceux qui étaient en don et vente pour les deux qui étaient en vente. Mais il nous a dit non pour les deux. Parce que, alors, je ne comprends pas, il y en a qui sont en don, il y en a qui sont en vente, il y en a combien de tableaux ? C'est-à-dire que la valeur, sur la valeur, dans l'actif, on a deux tableaux, ils valent 3 000 euros. Nous, on ne peut pas les sortir comme ça. Par contre, ceux qui sont donnés... Ceux qui ont été donnés, c'était... Oui, c'est ça. On peut les donner. Alors, ceux que la commune a achetés, il faut les revendre. Et ceux qui ont été donnés à la commune, on peut les donner. On peut les donner. Donc, est-ce que les maires des deux communes ont compris ça ? Moi, je pense. Moi, je n'avais pas compris qu'il y en avait deux qui étaient achetés. Est-ce que c'est deux achetés et combien de données, alors ? Ils ont été achetés quand ? Ils ont été achetés quand ? Ils ont été achetés le... C'est le maître le dernier ? C'est le petit rame. Ah non. C'est le maître le dernier. C'était quand ? C'était quand ? C'était quand ? 2016. Ah oui, donc c'est le dernier. J'irais 2016 pour le même à 1 000 euros. Et les rames 1 500 euros. Oui, donc c'était pas le conseil municipal de l'ordre ? Non, 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 non. D'accord. Non, non, c'était pas avant la commune nouvelle les achats. Oui, d'accord. Et lesquels, alors, ont été donnés ? C'était les petits. Les autres. Les autres. Les autres. Les autres. Les autres. Les autres. Ceux-là, c'était des dons. Et est-ce qu'il a été proposé aux communes de juste prendre celle-là ? Aux deux communes concernant Malou, on a proposé les deux choses, les deux choix. Après, s'ils n'ont pas compris. On a été deux en plus à parler à Joël, donc on a la même réponse tous les deux de Joël. Je sais pas, là, déjà, rien contre nous, déjà, on a parlé de dons. Donc, voilà, on n'a pas compris la même chose. Donc, je pense que les maires, si ils n'ont pas compris quelque chose, ils peuvent s'adresser à la même chose. Oui, oui. Je pense que Joël a dû comprendre. Oui. Après, s'ils n'ont pas pas pour les exposer, que ça se passe. Non, mais ils ont le même problème que nous, c'est qu'ils n'ont pas de quoi les exposer, il faut les assurer. Oui, non, mais c'est ça que le problème reste là. On n'est pas en train de parler de grosses communes. Je pense que ça ne soit pas la priorité. En termes d'assurance, je l'entends, mais il y avait une idée qui avait été émise qui était pas mal par rapport à une salle d'exposition. Et comment il faut aussi les assurer, ces tableaux-là ? Ils ne restent pas pas... C'était pas notre choix. On ne voulait pas se lancer là-dedans pour des questions financières. Non, mais on a bien dit qu'on allait faire une salle d'expo là-bas. C'est un autre dossier pour moi. Elle n'est pas assez que... Non, mais l'idée, c'était de les mettre dedans. Oui, mais une salle d'exposition qui le met, c'est une résidence d'artistes. On est partis en commission culture. C'est clairement ce qui a été exposé. Et vous étiez en commission culture. C'est une résidence d'artistes. Mais à ce moment-là, on n'avait pas évoqué les tableaux en question. Non, je sais bien. Mais le but, c'était d'exposer les tableaux des artistes sous la responsabilité des artistes, pas d'exposer les œuvres sous notre responsabilité. Donc, c'est bon. Moi, je pense que ce serait bien quand même de recontacter les maires, voir si on... Non, on l'a déjà fait 50 fois, on va pas revenir dessus. Il faut avancer un peu sur les dossiers et arrêter de polémiquer dessus un peu. On peut y mettre notre avis, quand même. On peut y mettre le lien aussi. Je soumets donc à votre vote le don de tableaux râmes et le maître au musée des Franciscaines de Douville contre des pages d'accès à l'année. Qui est contre ? Oui, je m'abstiens. Deux abstentions. Je vais me dire. Plus une ou un trois. J'explique que je m'abstiens parce qu'il y a deux des tableaux, c'est mon compagnon qui les a vendus à la commune. Donc, je m'abstiens sur deux. Je vous remercie. Ça fait 4 minutes et deux abstentions. C'est ça. Nous avons épuisé les coins à l'ordre du jour. J'ai une question d'une verse de Mathieu. Je souhaiterais que soit abordé le planning des réunions de conseil municipal pour l'année. Alors, on a envoyé il y a quelques mois, c'était en décembre, le planning de tous les conseils municipaux jusqu'en juin, si je ne m'abuse. Et c'est quoi la question ? Parce qu'il n'y a pas de question. Non, mais je pense que la question, c'est est-ce qu'on a envoyé le planning ? Vous avez la question ou pas du tout ? En fait, l'idée, c'était oui. On sait que de temps en temps, naturellement, en fonction de la propriété de la commune, il faut changer. Mais est-ce qu'on pourrait essayer de se tenir au maximum au planning ? Là, on essaie. Sachant que... C'est la préférence, c'est ce que tu as dit. Oui, on était obligés pour la préférence de reprendre et de retirer. C'est la prime de pouvoir d'achat qui nous embête. Et puis la démission d'attreux, c'est qu'il fallait qu'on vote rapidement. Normalement, les autres conseils, le prochain, c'est le 15 avril. J'ai un doute. Oui, c'est ça. C'est ça, le 15 avril. Pour l'instant, on n'a pas de motif de faire. Le seul point que je ne connais pas et nous n'avons pas encore la réponse, c'est le vote du budget. De toute façon, ce sera le 15 avril. Oui, normalement, ça ne peut pas être avant. C'est ça, surtout. On n'a toujours pas de conseillers aux éleveaux. Toujours pas de référents en trésorerie depuis le départ de Mme Dessevier-U. Donc, on a demandé déjà depuis un certain moment qu'on a demandé une date de budget au retour des vacances de Noël. et la personne, en fait, on en a eu une qui était là en remplacement et au final, elle a dit « Moi, je pars, je m'en occupe pas, j'attendrai mon succès. » Voilà. Qui n'est pas arrivé. Donc, ça ne sera pas avancé vraisemblablement. Je ne peux pas... Alors, franchement, je ne vais pas m'avancer pour la trésorerie. Si ça se trouve, demain, on va en avoir un. On ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que ça a peut-être un gros conseil si il faut faire un budget ? Pour l'instant, on n'a pas de points à l'ordre du jour. C'est dans un mois et à part, peut-être, la prime de pouvoir d'achat. On l'aura. On aura à reprendre. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a à reprendre. Si, on aura les zones d'accélération des énergies renouvelables. Et dans la NES, on avait le règlement des astreintes Oui, on l'a enlevé. On aura ça aussi. Oui, parce que ça, ça passe d'abord par le comité social avant que vous délibériez. dans le compte-rendu de la commission personnelle. C'était dans la NES aussi, non ? Contre-rendu. 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 Contre-rendu du personnel. Ça va peut-être faire beaucoup. Non. Le règlement des astreintes en changeant une phrase. Il y a une phrase à changer. La prime de pouvoir d'achat en reprend. 5 minutes, 10 minutes, vote de budget, 15 minutes, 15 minutes, la nette. Un vote de budget et un conseil municipal à la suite. Oui. Mais ça nous arrive souvent. Mais oui, mais en CDC, on fait la même chose. Tous les ans, tous les ans, c'est comme ça. Oui, on n'en peut plus. C'est vrai qu'on finit à 23 heures. C'est vrai que c'est dur. Oui, c'est plus en plus. Donc, pas la même semaine. Et vous êtes, Alexandre, il y a un tas pour la CDC de votre budget ? 4 avril. Oui, on l'a eu. On l'a eu, hein ? 4 avril. Ils ont besoin de date. Mais parce qu'ils me font ça en conseiller. Ah oui, vous faites ça en conseiller. Ça m'étoile. T'as la personne de là ? Elle est là, justement. Si, vous êtes pas. Je pense. Ils sont mieux vus que nous. Pourquoi ils en ont eu, mais pas ? Ils sont mieux vus que nous. C'est pas très bien normal. Écoutez, je n'ai pas d'autres questions diverses. Il est 20h23. Je clôt le conseil municipal. Fin de transmission. Bonne soirée à tous. Qu'est-ce que t'as dit ? Les cours n'ont pas.